bonjour j'espère que vous allez bien ce matin j'aimerais bien vous partager un sujet vraiment très capital pour concernant la vie chrétienne et je pense que ce sujet nous concerne tous spécialement ceux qui sont déjà nés de nouveau d'habitude je n'ai pas l'habitude d'habitude je n'aime pas d'habitude je ne parle pas en français pour la plupart de temps mais cette fois ci j'ai décidé également de bénir mes frères chrétiens qui ne comprennent pas l'anglais et également pour les bénir avec la parole de Dieu et j'ai perdu l'habitude également je peux dire également la grand mère donc je vais aller un peu tout doucement donc ne vous moquez pas de moi bien sûr vous allez vous attendre avec des fautes d'orthographe mais ce n'est pas ce qui est vraiment important pour le moment ce qui est important ce matin c'est la parole de Dieu et oui c'est ça donc prenez attention à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer ce matin oui la vie chrétienne n'est pas aussi difficile qu'on le pense souvent mais ça devient très difficile lorsque l'on ne comprend pas vous voulez savoir pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bon parfois on a l'habitude de se plaindre qu'on a tout fait on a tout essayé mais rien ne marche à la vie chrétienne c'est vraiment très difficile il y a la prière de côté il faut aller toujours à l'église il faut faire ceci cela et tout ce genre de choses et ça donne parfois de stress quand on essaie de faire quelque chose et que ça ne marche pas c'est comme tu te lèves le matin peut-être tu veux aller au travail et que tu essaies de démarrer ta voiture tu es en retard mais la voiture n'arrive pas à vraiment démarrer et ce qui va venir c'est la colère peut-être parce que tu es en retard et que ce que tu veux faire ça ne marche pas peut-être tu as étudié mais tu n'arrives pas à comprendre ce que le prof t'a expliqué et quand il y a examen tu es vraiment dans l'inquiétude parce que tu n'arrives pas à comprendre et si tu n'arrives pas à comprendre ça veut dire que tu n'auras pas de bonnes notes concernant tes examens et c'est le même principe qui s'applique également dans la vie chrétienne si on ne comprend pas comment la vie chrétienne, ce que c'est que la vie chrétienne si on ne comprend pas ce que c'est que le salut, ce que c'est que vivre en Jésus Christ on vivra toujours une vie d'inquiétude, de confusion et rien ne marchera rien ne marchera, on peut essayer, on peut essayer de prier, on peut essayer de tout faire mais rien ne marchera, vous comprenez ce que je veux dire oui, et donner par exemple, j'ai ma guitare avec moi ici pour illustrer ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que si on ne comprend pas ce qu'on fait ça devient difficile naturellement, ça s'applique un peu partout par exemple, tu veux jouer à la guitare tu veux jouer à la guitare tu as bien envie tu en as bien envie mais tu ne connais pas peut-être que c'est ta première fois de jouer à la guitare ou bien tu as bien voulu jouer à la guitare il y a quelques années mais tu n'as pas vraiment eu l'occasion et ton ami est venu il t'a donné une guitare et que tu veux essayer de jouer et te voilà en train de d'essayer par exemple, tu veux chanter je chanterai de tout cœur tu es en train de jouer mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire il y a beaucoup de cordes tu as essayé mais tu n'as pas pu jouer et la raison pour laquelle tu n'as pas pu jouer c'est parce que tu ne connais pas les principes tu n'as aucune base en théorie de la musique et la raison pour laquelle tu ne peux rien faire bien que tu as de bonnes intentions mais parce que tu ne connais pas jouer ça devient un problème peut-être tu auras la honte si tu es en train de jouer à l'église parce que tu ne sais pas bien jouer et peut-être tu vas te sentir mal tu vas te sentir comme comment on dit comme l'échec parce que tu ne connais pas jouer à la guitare et si on ne comprend pas quelque chose ça devient difficile et la plupart dedans on veut apprendre quelque chose mais on n'arrive pas à comprendre et la chose devient difficile oui c'est ce que je voulais vous expliquer c'est que naturellement on a tendance à complaindre beaucoup dans la vie chrétienne peut-être en se sentant qu'on en prie mais Dieu ne répond pas à nos prières on essaie de tout faire de gauche à droite peut-être tu veux te marier mais tu as prié pendant des années de temps et tu n'as pas eu ce que tu as voulu peut-être tu voulais chercher un travail ou bien de l'argent ou bien n'importe quelle chose n'importe quelle chose mais tu n'as pas pu trouver la solution tu n'as pas pu vraiment avoir être en relation avec ton sauveur Jésus Christ comme tu le voulais et également peut-être tu tu veux marcher après les pas de Jésus Christ mais tu as vu que c'est difficile et la raison pour laquelle c'est difficile c'est que il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris la raison pour laquelle c'est difficile vivre le mariage également parfois c'est difficile si on n'arrive pas à comprendre comment le mariage fonctionne être peut-être dans le ministère c'est difficile parfois si on ne le comprend pas mais ça devient facile le jour où on cherche à comprendre ou bien le jour où on comprend le jour où on aura la connaissance de la vérité sur le sujet que tu veux comprendre ça deviendra très facile c'est comme si c'est comme quelqu'un qui connaît les règles de de mathématiques il serait un peu différent des autres qui ne connaît qui ne connaissent pas les règles de mathématiques qui ne connaissent pas les principes qui n'ont pas étudié les principes de mathématiques le jour des examens la personne qui connaît les principes de mathématiques va finir vite il va faire ça va être facile oh là seulement quelques minutes il finit déjà et il est sorti mais les autres qui ne comprennent pas encore les principes de mathématiques et qui n'ont pas étudié qui n'ont pas compris vraiment en profondeur ils vont prendre beaucoup de temps pour chercher la solution au même problème que l'autre personne pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas bien compris Jésus dit la Bible dit que faute de connaissance mon peuple périt faute de connaissance mon peuple échoue lors des examens faute de connaissance mon peuple n'arrive pas à se sortir des difficultés de la vie faute de connaissance mon peuple est dominé par le diable par l'ennemi faute de connaissance mon peuple n'arrive pas à vivre dans la sainteté et n'arrive pas à adorer Dieu comme il le faut tout commence avec la connaissance si tu ne connais pas tu ne connais pas tu peux passer des heures dans les salles d'examen et que si tu ne connais pas le nombre des années ou bien des heures que tu passes ne va pas apporter la solution à tes problèmes raison pour laquelle c'est vraiment important qu'on comprenne la vie chrétienne qu'on est en train de vivre qu'on connait Jésus Christ qu'on est en train de servir qu'on connait la parole de Dieu qu'on est en train de prêcher si on ne le connait pas si on ne le comprend pas on ne pourra jamais vivre la vie chrétienne une vie de succès une vie de gloire une vie de victoire victoire sur le problème victoire sur la maladie victoire sur l'ennemi lorsqu'on a donné notre vie en Jésus Christ la Bible dit dans Romain 19 que si tu confesses de ta bouche que Jésus Christ est Seigneur et que si tu crois dans ton cœur qu'il est sauveur ton sauveur il te sauvera tu seras sauvé la Bible n'a pas dit que toi-même tu seras au contrôle parce que la signification du mot Seigneur ça veut dire que tu appartiens à la personne tu es esclave de la personne tu appartiens à Jésus Christ si tu fais Jésus Christ le Seigneur de ta vie le maître de ta vie le capitaine de ton bateau la lumière qui te guide tu seras sauvé voici les conditions que Dieu a donné si tu veux vivre la vie chrétienne sans Jésus Christ ton Seigneur tu ne pourras pas bien vivre la vie chrétienne tu ne pourras pas avoir la victoire sur l'ennemi car c'est lui seul qui a la victoire sur l'ennemi c'est lui seul qui a la victoire sur la mort c'est lui seul qui a la victoire sur la maladie sur la tempête c'est lui seul qui peut calmer la tempête exemple pour laquelle on a besoin de Jésus Christ à tout instant mais si on ne fait pas de Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur ça veut dire qu'on sera le capitaine de notre vie on va prendre le contrôle de notre vie et on ira là où on n'aura pas vraiment le pouvoir d'avoir le contrôle sur les situations de la vie ça devient facile parce que Jésus Christ il est au contrôle celui qui est en train de diriger tu n'as rien à t'inquiéter la raison pour laquelle on s'inquiète c'est parce qu'on est au contrôle mais si vraiment on avait donné le contrôle à Jésus Christ on n'allait rien à s'inquiéter on n'aura pas de peine c'est comme un enfant qui dépend entièrement de ses parents les parents le nourrissent les parents s'occupent de ses habits les parents s'occupent de ses éducations et tout tout est fait pour l'enfant exemple pour laquelle les enfants ne s'inquiètent jamais de rien il suffit seulement de pleurer un peu il suffit seulement de demander et il l'aura donne ton coeur à Jésus Christ donne lui l'opportunité de prendre le contrôle de tes situations de ta vie non pas seulement qu'il va te sauver de la mort éternelle mais il sera le capitaine de ta vie et il va te diriger sur le droit chemin il va te diriger là où ton coeur sera en repos c'est comme il l'a dit dans le somme 23 qui va te diriger te guider envers les eaux douces pour te rafraîchir mais ça devient difficile quand tu veux être au contrôle et si tu n'as pas encore fait de Jésus Christ ton Seigneur et ton Sauveur voici l'opportunité il l'a dit dans Révélation 3.20 que me voici je me tiens devant ta porte et que je suis en train de cogner si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui Es-tu prêt ? Jésus Christ t'a déjà parlé à travers son serviteur Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus Christ ? Es-tu prêt à le laisser la place du capitaine la place du pilote Es-tu prêt à faire de lui ton berger ton guide ouvre-le ton coeur et il te guidera là où tu seras en paix Si tu es béni avec ce message partage-le afin que d'autres personnes également soient bénies que Dieu vous bénisse et de l'anime de Sous-titres Sous-titres Sous-titres